Au bout de 4 jours de grève, des accords ont été trouvés avec la direction. Les postiers ont obtenu 2 embauches et 8 renouvellements de CDD, mais surtout des garanties concernant la répartition des tournées, même effectuées par leurs collègues absents. Particularité, la décision vient de la direction locale du centre de Novaxis et non de la direction régionale. Ça montre qu'enfin on prend en compte la réalité de ce qui se passe sur le terrain précisément et qu'on ne reste pas bloqué comme on l'était jusqu'alors à la direction d'Angers sur des théories et une vraie prise en compte de la réalité du travail. La reprise du travail a été votée vers 13h à la majorité, mais pas à l'unanimité. Certains sont amers. La réorganisation du travail avancée par la direction au mois de juillet a finalement été maintenue à la fin septembre, mais pour les syndicats, c'est un autre combat. Nous, on n'était pas sur le dossier de la réorganisation qu'ils envisagent de mettre en place demain, si j'ose dire, mais on était sur les conditions de travail actuelles. Réglons d'abord les problèmes actuels et en parlant, ils envisageront une réorganisation. Il sera temps d'en causer si tant est qu'elle soit justifiée. Cet après-midi, les représentants syndicaux négociaient les conditions de reprise du travail avec notamment l'étalement de jours de grève. La distribution du courrier devrait donc reprendre. Dès demain matin, la direction assure que l'intégralité du courrier en attente sera distribuée au plus tard mercredi.